Ce livre, Hyperlieu, tente d'expliquer cette tension entre cette uniformisation du monde qui met en place des espaces génériques partout les mêmes et cette localisation que l'on peut constater concomitamment et qui tend à mettre en place plutôt des lieux spécifiques. C'est cela qui a conduit mon analyse et j'essaie de le montrer à travers d'abord l'examen de lieux que l'on pourrait penser être des lieux parfaitement standards, parfaitement interchangeables. Les gares, les grandes places publiques, des grands aéroports, des grands shopping malls, des parcs d'attractions. Et j'essaie de montrer que ces lieux qui paraissent au standard, en fait si on les observe bien, si on observe bien notamment les pratiques qu'en font les passants, ceux qui les fréquentent, on s'aperçoit que ces lieux ne sont pas si standards que ça et que ce sont d'authentiques espaces de vie qui correspondent pour chaque personne qui les fréquente à un moment et à un espace différent. Les personnes vivent un moment d'espace-temps qui est bien spécifique, qui est bien singulier pour chacun. Et puis j'ai étudié ensuite, à côté de ces lieux un peu interchangeables, des lieux plus étranges, des grandes places occupées, des zones de contestation de grands projets, voire des lieux très contestataires de l'ordre établi. Et j'essaye de comprendre ce regain d'importance des lieux en contexte de mondialisation, c'est-à-dire en contexte d'urbanisation généralisée du monde. J'en viens à formuler une hypothèse que je démontre dans ce livre, que ce que j'appelle les hyperlieux, pourquoi hyper ? Eh bien parce que ce sont en quelque sorte des hyperboles du monde contemporain. Eh bien ces hyperlieux, ce sont ces lieux où l'individu rencontre la mondialisation contemporaine, où les individus font l'expérience de cette mondialisation, et les individus la comprennent et l'appréhendent, réalisent ce qu'a cette mondialisation est, pour le meilleur et pour le pire, puisque ce que je montre aussi, c'est que dans ces hyperlieux, toutes les contradictions de la mondialisation se retrouvent, contradictions sociales, contradictions politiques, contradictions environnementales. Donc voilà pourquoi le sous-titre de ce livre est « Nouvelle géographie de la mondialisation », puisque c'est une tentative de donner une autre lecture d'un monde urbanisé, d'un monde de plus en plus globalisé, mais qui n'est pas si uniforme que cela, ou plus exactement qui est à la fois uniforme et à la fois différencié par des lieux qui prennent de plus en plus d'importance dans la vie quotidienne des terriens.